Essayez de réfléchir chez vous. Vous connaissez pour chaque poste la valeur économique de l'entreprise, le fait d'avoir raccourci trois mois, la durée de la mobilité, si évident que ça. Mais il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, quand vous voulez défendre votre démarche ligne auprès de vos patrons, il va bien falloir que vous disiez quel est le modèle que vous alliez soutenir. Cet exemple vient de la banque. Et donc là, on est au niveau de ce qu'on appelle la direction des opérations qui en fait s'occupe très essentiellement des back-office dans cette banque-là. Donc il y a 2500 personnes. Et donc la direction des back-office dit, voilà, nous on a défini la vision qu'on a, voilà comment est-ce qu'on en parle, ils font le tour de l'ensemble des sites de back-office, ils disent la première chose qu'on veut, satisfaire pleinement les clients. Bon, très bien. La deuxième, on voudrait augmenter le temps commercial. Alors dans la banque, c'est très clair, le temps commercial, c'est ce qui fait que la banque a un avenir. Donc à chaque fois que vous gagnez une minute de temps commercial, vous gagnez un euro. C'est une espèce de ratio qu'on a. Donc tout ce qui va permettre à vos commerciaux de faire du commercial plutôt que de faire de l'administratif, a de la valeur pour l'entreprise. Donc les back-office disent, ben voilà, nous on va essayer d'en prendre le maximum dans nos petits bras pour que les commerciaux puissent avoir plus de temps commercial et vendre. Développer la compétitivité, ils l'expriment comme ça, ce qui veut dire globalement réduire le coût du risque, améliorer la productivité. Et puis développer les collaborateurs, parce que c'est une direction des opérations qui fait du Lean et qui se dit, plus les gens autour de nous, dans cette direction des opérations font du Lean, plus on aura des collaborateurs investis, compétents, responsables et capables d'améliorer le système. Donc voilà, donc 80 visites sur 80 back-office, on explique ça. Chez eux, on améliorera le sur Lean, le plan de check act qu'ils font, c'est quelque chose d'extrêmement standardisé. Et ça dure 12 semaines, 3 semaines pour préparer le projet, une semaine pour engager l'équipe, 8 semaines pour transformer la façon dont l'équipe travaille et puis ensuite le check, une clôture et le acte, qu'est-ce qu'on souhaite maintenant pérenniser dans notre organisation. Donc ça, c'est leur projet. Et chaque check est en fait organisé sur les indicateurs suivants. Alors le premier indicateur, c'est ce qu'ils appellent le Not Right First Time. Donc par rapport aux 4 indicateurs d'avant, on satisfait le client. Donner du temps commercial, améliorer la compétitivité et développer les collaborateurs, ce n'est pas si évident que ça. Alors le Not Right First Time, parce qu'en fait la ville a un client dans une banque, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aimerait aller de l'un côté, arriver à l'autre, il y a beaucoup de pièges entre les deux. Si vous avez déjà fait un crédit immobilier, essayez de vous imaginer, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous allez circuler à travers des processus compliqués, des signatures à donner, des autorisations à recevoir, des courriers, etc. Et une fois de temps en temps, ça rate Not Right First Time et on redémarre à un autre endroit dans le système et on va recommencer. Donc je pense que vous avez déjà eu des expériences comme celle-là. Donc le Not Right First Time, c'est un impact direct sur la satisfaction des clients. C'est très stressant de ne pas obtenir de sa banque le service qu'on attend. Quand on va acheter une maison, on a trois mois pour signer. Donc on voudrait vraiment que le crédit n'en trois mois. Et puis on voudrait d'ailleurs la décision de la banque un peu plus tôt quand on veut envoyer de l'argent quelque part, etc. Donc le Not Right First Time est vraiment très stressant. Le Not Right First Time fait perdre du temps. Et pour le client, il a un impact sur la qualité de service évident. En revanche, à l'intérieur de l'entreprise, il faut bien comprendre que entre le commercial et le back office, toutes ces histoires de Not Right First Time, c'est simplement des dossiers qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent, des autorisations à donner par Internet, des signatures, des coups de téléphone, des documents qui s'échangent, c'est une perte de temps énorme pour les commerciaux et pour le back office. En tout cas, donc, cette banque qui dit, moi, je voudrais développer le temps commercial, elle est obligée de se battre contre le Not Right First Time. Et puis, troisième impact du Not Right First Time, comme moi, dans le back office, il faut que je manipule, remanipule, remanipule, ma productivité s'effondre. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'ils cherchent. Deuxième indicateur, le stock à zéro à 17 heures. Donc tous les jours, on traite toutes les opérations. Sur certains métiers boursiers, le stock, il peut être à zéro à 12 heures, par exemple, ça dépend des métiers. Donc voilà. La productivité, donc chaque projet en moyenne doit apporter 20 % de productivité. Dans la réalité, ils sont à 25, 26. Et puis les risques, parce que dans la banque, vous le savez, dans le monde financier, la gestion du risque, c'est la différence entre vivre et nourrir. Donc, comme ils ont envie de vivre, ils sont très sensibles au management de leurs risques. Donc ça, ce sont les indicateurs pour l'équipe. Donc vous voyez, pas vraiment d'indicateur financier. C'est un indicateur très opérationnel. Ça se traduit par, sur le mur, un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, c'est un indicateur de notre right first time. Et puis on voit quand même très clairement que vers le 14-15 du mois, il y a eu une résolution de problème qui a peut-être été engagée avant, mais en tout cas, qui commence à payer vers le 14-15 du mois. La partie bleue, c'est le right first time. La partie rouge, c'est le right first time. Donc c'est extrêmement clair. Donc un management, un check par des indicateurs visuels au niveau de l'équipe qui leur permet de valider ou non si leur action a un bénéfice et qui donc permet de valider leurs conditions de succès. Le stock. Donc on voit que le stock monte. Comment ça se lit, ça ? Sur cette... Donc là, c'est le stock des mois précédents. Donc on voit que le stock mois après mois augmente. On voit que, on ne sait pas pourquoi, mais qu'en tout cas, le stock continue à monter et que ça se passe mal. Et on voit qu'il y a une résolution de problème avec un impact direct sur le stock qui est ici. D'accord ? Voilà. Donc, le net first time, le stock, la productivité. La ligne rouge, c'est l'objectif qu'on se donne. On a notre challenge qui est clair. La ligne rouge et la ligne noire, ce sont deux indicateurs de productivité qu'on essaye de voir. Et puis on commente les points bas, les points hauts pour arriver à trouver les bonnes actions d'amélioration et améliorer la productivité. Et donc, notre équipe opérationnelle, qui connaît son challenge, qui a ses indicateurs, qui se réunit tous les matins pour les regarder, les commenter, prendre des décisions ensemble et faire sa résolution de problème, notre équipe opérationnelle, à la fin, va délivrer une amélioration de l'efficacité. Donc, ce qu'on constate en moyenne sur les projets de cette banque, moins 50% sur le net first time, le stock à 0 à 17 heures à peu près partout, la productivité plus 25% et les risques non mesurés. À chaque fois, c'est validé de type, ça n'a pas bougé une fois de temps en temps, il n'y a pas que positif. Mais en tout cas, il n'y a pas un tracking aussi important. Alors, le fait de l'avoir fait une fois, c'est bien. Le fait de l'avoir fait, finalement, 170 fois, ça permet à un moment de transformer la culture des back-office et de transformer le modèle économique des back-office. Si on reprend les indicateurs qui étaient donnés par la direction générale des back-office, satisfaire pleinement les clients, augmenter le temps commercial, améliorer la compétitivité, développer les collaborateurs, on voit bien que ce sont des indicateurs qui permettent à la direction des back-office de parler avec le patron de la banque, de façon claire. Alors, satisfaire pleinement les clients, en fait, ils n'en savent rien. Il faut être bien clair. C'est compliqué. La satisfaction d'un client de la banque dépend à la fois du commercial et du back-office. Il y a des enquêtes de satisfaction sur les clients, mais ils ne sont pas capables de dire quelle est leur part à eux et quelle est leur part des commerciaux. Pas terrible. Augmenter le temps commercial, enfin, ce qu'ils savent, c'est que les clients sont plus contents. Augmenter le temps commercial, ils ont un peu mal à le mesurer parce que les commerciaux ne mesurent pas leur temps commercial. Puis là, il y a des dizaines de milliers, enfin, il y a 10 000 commerciaux en face, donc on ne peut pas demander à 10 000 commerciaux de se mesurer. Bon, ce qu'ils voient quand même, c'est qu'il y a le développement des ventes, donc il y a les nouveaux produits, mais il y a aussi le temps qu'eux, le temps qu'eux contribuent. En revanche, développer la compétitivité, ils représentent un centre de coût pour la banque. Ils arrivent à réduire de 30 millions d'euros récurrents en 4 ans ce centre de coût. Ça, c'est une valeur directe pour l'entreprise. Et puis, développer les collaborateurs, je pensais qu'ils auraient dit mal, mais en fait, c'est un groupe dans lequel, une fois par an, dans ce groupe-là qui s'appelle la Global People Survey, et donc, une fois par an, on va évaluer le moral des collaborateurs sur un certain nombre de choses, une douzaine d'indicateurs, et donc, dans leur banque, les back-office surperforment la moyenne de 12 indicateurs sur 10 indicateurs. Donc, on peut penser que le développement des collaborateurs, la satisfaction à pouvoir savoir où l'on va et contribuer à son propre succès a eu un impact positif sur la Global People Survey. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter en matière de management par les nombres. La nécessité vraiment de savoir où on va. Donc, ça, c'est le livre d'Arest Fiume qui s'appelle « Real Numbers » qui explique ça de façon pertinente, détaillée, intéressante. Ça a l'air simple quand on le lit. Encore une fois, posez la question autour de vous. Pourquoi tu fais ça ? Quels bénéfices vont en tirer l'entreprise ? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va aller ? Et vous verrez que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Donc, ce livre-là est assez pratique. Moi, je l'aime beaucoup. Et l'autre livre qui est important qu'on a traduit avec l'Institut Lean France qu'on a traduit en français qui s'appelle « Déployer vos stratégies Lean ». Et ce livre-là explique vraiment comment est-ce qu'à un moment vous pouvez partir de la vision de la direction générale et vous dire « Mais moi, finalement, dans mon métier, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour être contributeur au niveau attendu de ce qu'attend la direction générale ? » Si je reprends la banque de tout à l'heure avec la visite des 80 back-office, j'ai posé la question aux six directeurs régionaux. Je leur ai dit « Mais finalement, après quoi vous courez ? » Donc, je vous rappelle, 80 visites dans 80 back-office avec la direction générale des back-office qui vient et qui explique la stratégie de l'attaque, les quatre indicateurs, etc. Six directeurs régionaux, donc s'il y a de moins un de la directrice générale. Et finalement, c'est quoi vos objectifs ? Rien. D'accord ? Donc, comment est-ce que j'écoute ce que dit mon patron pour savoir sur quoi moi je suis responsable, de quoi moi je suis responsable et sur quoi est-ce que je peux contribuer ? Donc, ce livre-là, elle explique, c'est une histoire racontée, elle explique-le bien. Et puis, enfin, ce sujet a été alerté sur ces usagers de management par les nombres extrêmement tôt par quelqu'un qui s'appelle Freddy Ballet et qui a écrit avec son fils Michael Ballet qui, derrière cet après-midi, qui a écrit quelque chose à propos des hélicoptères. Enfin, il en parle des hélicoptères. Donc, il dit « Animer une des marchelines, c'est être capable de faire l'hélicoptère. » C'est-à-dire être capable de parler à des patrons pour dire « Voilà, c'est vraiment important pour vous » et c'est capable de parler sur le terrain pour savoir où est-ce qu'il est vraiment important d'agir et de s'améliorer afin de contribuer de l'un à l'autre pour monter et descendre dans les aires sur la réflexion d'entreprise à chaque niveau. Voilà ce que je voulais vous dire sur le management par les nombres ce matin. Sous-titrage ST' 501